Bonjour, bienvenue, mon nom est Brahim Atouré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 5 intitulée Liaison avec la propriété relative source concernant le chapitre sur les bases du binding ou de la liaison des éléments. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur l'utilisation de la propriété relative source en termes de binding. Dans la leçon précédente, nous étions rendu à un point tel que nous avions utilisé la propriété source dans le binding et par cette utilisation, nous avons exposé les différents cas d'utilisation de cette propriété via les statiques ressources, soit via une classe externe de code ou bien soit via par exemple un data provider. Alors dans ce cas-ci, nous allons commencer cette vidéo par ajouter par exemple une nouvelle fenêtre en cliquant sur CTRL-SHIFT-A. Et à ce niveau, nous allons mettre par exemple Liaison avec Relative Source. Donc ici, nous mettons Liaison avec Relative Source. Dans notre nouvelle fenêtre, nous allons commencer ici, nous mettrons alors Windows Startup Location. Ceci juste pour nous, pour en fait centrer notre fenêtre lorsqu'on va la lancer. Et à ce niveau, nous allons commencer par mettre un textbox dans notre interface. Donc on mettons Textbox. Et nous allons refermer le markup à ce niveau. Il t'offre un peu ceci. Et puis en termes de margine, nous allons lui donner une marge de 10. Et après finalement, nous allons lui mettre en Font Size par exemple. Nous mettons donc Font Size. Et pour le Font Size, nous allons donner une valeur de 50. Et puis nous allons lui donner un texte par exemple. Donc comme texte de notre textbox. Donc mettons Text. Et à ce niveau, nous allons mettre Blue. Blue comme la couleur Blue. Et puis nous allons lui donner un background. Donc en termes de background, nous allons choisir par exemple la couleur Yellow. Donc voilà, donc finalement, notre interface ici. Dans notre textbox que nous avons ici à ce niveau, ce qui se passe alors, c'est que nous avons un text qui se trouve à l'intérieur. Et nous avons un background en fait. Le background indépendamment du texte affiche une couleur. Mais en fonction de la couleur qui est spécifiée dans la liste ou dans l'énumération des couleurs que nous avons. Donc ayant choisi le Yellow ici qui correspond au jaune. Donc il va sans dire que la couleur qui est affichée ici alors en ce moment est celle du jaune. Et indépendamment du texte que nous avons ici. Parce que quand nous lançons notre application à ce niveau, ce qu'on va remarquer, c'est que nous avons une couleur qui est Blue ici à l'intérieur de notre textbox. Et que nous avons un autre background ici. Ce qui est tout à fait normal jusque là. Mais notre souhait à nous est d'afficher par exemple une couleur en fonction de ce qui est tapé ici. Si nous tapons Blue, que le textbox nous affiche un background Blue. Et que si nous mettons par exemple White Smoke ou Grey qui nous affiche alors en ce moment la couleur correspondante. Alors à ce niveau, quand nous revenons à notre contrôle ici. Alors pour essayer de réaliser cela. Nous revenons au niveau de notre background. Et alors allons faire récord à un nouvel élément ici. En termes de binding qui est le Relative Source. Donc le Relative Source ici à ce niveau. Ce qu'il permet de faire justement est de binder une propriété d'un élément relativement à un autre élément. Donc c'est à dire soit à la propriété d'un autre élément ou bien à la propriété de lui-même. Donc dans ce cas précis, nous allons faire alors en ce moment un binding de ce background là. C'est à dire vers une autre propriété de ce même textbox. Donc pour cela nous revenons ici et mettons binding à ce niveau. Donc binding. Et dans binding, nous savons alors qu'à ce niveau, ce qu'on veut faire est de binder le background ici de notre contrôle. C'est à dire de ce textbox à cette propriété texte. Donc nous mettons texte à ce niveau. Et puis dans notre binding alors faisons appel à la propriété Relative Source. La propriété Relative Source reçoit en fait une instance de la classe Relative Source. Donc nous mettons Relative Source ici. Et dans cette classe-ci, nous avons différents éléments, donc différentes propriétés qui sont le Ancestor Level, le Ancestor Type et le Mode. Mode qui nous intéresse ici à ce niveau. Donc le Ancestor Level, donc ici correspondant en fait au niveau de l'ancêtre ou du parent par rapport auquel le Binding est en train de se faire. Et le Ancestor Type représentant ici la valeur, c'est à dire du type de l'ancêtre ou du parent par rapport auquel le Binding, en termes de Relative Source, nous sommes en train de lier les éléments. Et le Mode ici précisant en fait à ce niveau le Mode qui est utilisé, soit le Mode Parent ou le Mode Self ou bien le Mode par rapport aux données, c'est à dire Template par exemple. Lorsqu'on est dans le cadre d'un Template. Donc lorsque nous utilisons ici en termes de Mode, alors nous avons par exemple le Mode Self. Donc ce Mode Self correspondant ici à ce niveau au Mode qui est utilisé pour lier deux propriétés du même élément. Donc à ce niveau nous mettons Self et tout de suite ce qui se passe c'est que le texte Blue que nous avons ici à l'intérieur est automatiquement lié alors en ce moment au Background que nous tapons ici. A ce niveau il faut retenir que lorsque nous marquons une valeur de couleur qui n'est pas une vraie couleur en ce moment, que normalement que le Background ne va pas s'afficher tel que nous l'attendons. Donc quand nous mettons Blue avec S, ce qui n'est pas une valeur de couleur normale et nous constatons alors à ce niveau que la couleur qui est affichée est simplement une non couleur. Donc nous revenons à notre couleur Blue ici et pour tester cette application, lançons alors en cliquant sur F5 et essayons de taper une autre couleur ici à l'intérieur, en l'occurrence celle de Yellow pour le jaune. Nous voyons la couleur jaune qui s'affiche dans notre interface et lorsque nous mettons une autre couleur qui est le Red, nous avons une autre couleur ici. Quand nous mettons une couleur telle que le White Smoke, alors en ce moment nous avons cette couleur là et nous avons quand nous tapons la couleur gré, le TextBox en termes de Background prend cette couleur et même quand nous mettons une couleur de Black, nous avons la couleur Black ici à ce niveau. Et ainsi de suite, autant de couleurs que nous pouvons marquer qui est une valeur ou une signature de couleur normale, le TextBox ici va prendre comme signature de couleur, comme Background cette couleur-ci. Alors si nous mettons par exemple une autre signature, par exemple qui est le dièse FF, par exemple c'est ici, ce qu'on va remarquer tout simplement, ce qui va prendre la valeur de cette couleur-ci à ce niveau. Donc ainsi de suite, et voilà. Concernant donc le Relative Source, qui est une façon de lier deux propriétés d'un élément ou de deux éléments en fonction d'une certaine relation, nous rétiendrons que le mode Save n'est pas que seulement le mode unique, nous avons par exemple le mode Find Ancestor qui ici consiste en le fait de lier un élément par rapport à son parent, c'est-à-dire son conteneur. Et pour illustrer un cas comme tel que celui-là, par exemple, nous allons essayer de montrer l'exemple d'un bouton et qui va se trouver dans un ensemble de conteneurs qui, pour commencer, va être par exemple un border dans un premier temps. Et pour le border, nous allons mettre par exemple son nom, c'est-à-dire le X-Name, et allons mettre par exemple à celui de bordure. Et puis nous allons le mettre par exemple à une position, c'est-à-dire dans une grille ici, mais vu que nous n'avons pas mis de différentes lignes à notre grille, donc nous allons lui ajouter alors en ce moment un border brush ici à ce niveau qui va être celui de black. Et puis nous allons lui ajouter un border thickness, c'est-à-dire l'élargissement du contour. Et puis nous allons lui mettre par exemple un background de aqua, parce que nous allons mettre différents conteneurs, et que l'ensemble de ces conteneurs-là, en ce moment, nous essaierons en ce moment de les différencier l'un de l'autre par les différents backgrounds qu'il va avoir. A l'intérieur de ce border, nous allons placer alors un doc panel, pour lequel nous allons mettre par exemple le nom, donc mettons X-Name à ce niveau, et pour le nom, nous allons mettre par exemple conteneurs. Conteneurs, donc c'est un doc panel, donc on va dire conteneurs en pilant. Conteneurs, et donc finalement à constant plutôt, parce que c'est un doc, donc nous allons mettre conteneurs à constant. Et puis nous allons lui donner un margin de 20, à ce niveau. Et puis nous allons donner à celui-ci un background, par exemple, avec la valeur BISC. Et puis nous réformons alors ce doc panel. Alors pour la suite, nous allons mettre un dernier recours, c'est-à-dire ici un stack panel. Et dans notre stack panel, alors, donc doc, nous allons mettre, pour ce dernier ici, dans notre box panel, nous allons mettre last shield fill, ici, à true. Alors nous allons copier la même chose, et puis pour le placer alors dans notre stack panel, et faire justement, à ce niveau, quelques petits changements. Et donc nous réformons à ce niveau, notre stack panel, ce qui est tout à fait normal, que dans le stack panel, nous n'avons pas la propriété last shield fill, à true, ici. Et puis finalement, nous réformons notre stack panel à ce niveau. Donc, ayant le même nom, ce qui est tout à fait normal, ici, que nous devons mettre, par exemple, conteneurs en pilant. Alors, nous avons notre stack panel, nous allons changer simplement son background. Pourquoi pas, nous allons mettre la valeur de ce dernier, par exemple, à yellow, à la couleur jaune. Donc, ici, à l'intérieur, nous avons différents conteneurs. Donc, notamment, nous avons un border, un doc panel, puis un stack panel. Alors, dans notre stack panel, nous allons placer un bouton. Donc, nous mettons notre bouton ici. Et puis, comme conteneur de notre bouton, nous allons simplement lui mettre la valeur par an, qui va être un contenu provisoire. Donc, nous allons lui mettre, par exemple, alors à ce niveau, un margin. Donc, nous mettons margin à 30, donc, à l'intérieur, ici. Et puis, voilà. Donc, ce que nous souhaitons, au lieu d'afficher la valeur par an, au niveau de notre bouton, ici. C'est-à-dire, c'est lui mettre le nom, un d'un nom de l'un de ses parents, en fonction du type du parent que nous allons lui spécifier. Mais bien, avant d'abord, dans notre interface, ici, on va essayer de rajouter de nouvelles lignes. Donc, nous mettons grid.redefinitions, donc, nous ajoutons des redefinitions. Et à ce niveau, nous allons ajouter, simplement, d'autres redefinitions. Donc, nous mettons redefinitions, là, et ajoutons une nouvelle ligne à ce niveau. Donc, finalement, notre premier conteneur, ici, en l'occurrence, notre grid, ici, nous allons simplement le mettre au niveau de la ligne 1, c'est-à-dire la seconde ligne. Donc, et puis, voilà, nous avons, finalement, nos différents éléments. Nous allons, on peut changer le marge, ici, donc, mettre la marge de ce dernier à 10, voilà. Donc, notre interface, nous l'avons tel que souhaité. Alors, dans notre bouton, tel qu'on le disait tantôt, nous revenons dessus et souhaitons afficher à la place de parent, ici, le nom de l'un de ses conteneurs. Alors, pour cela, nous faisons recours, tel que c'est le sujet du cours, ici, au principe de binding et à la propriété relative source. Donc, cette fois-ci, en termes de relative source, et comme instance de la classe relative source, que nous allons mettre ici, en termes de path, donc, de chemin, donc, nous mettons, euh, non, pas de path, c'est-à-dire path au niveau de notre binding, ici. Nous voulons lier la propriété conteneur de notre bouton, c'est-à-dire au nom. Donc, nous mettons name à ce niveau. Et en termes de relative source, lorsque nous revenons à ce dernier, ce que nous souhaitons en termes de mode, c'est le mode find ancestor, c'est-à-dire le mode parent. Nous souhaitons à ce que le contrôle, c'est-à-dire ce bouton-là, essaie, alors, en ce moment, de se focaliser sur l'un de ses parents, c'est-à-dire de se lier à l'un de ses parents et de récupérer une propriété de l'un de ses parents. Mais pour cela, il faudra que nous précisions ce parent, ici, au niveau de cette instance de la classe relative source que nous avons ici, à ce niveau. Donc, nous mettons une virgule. Et en termes de type d'ancêtre, donc, ancestor type, nous mettons, par exemple, x-type. Donc, nous faisons appel à l'espace de nom x-type, donc, à cet espace de nom. Et en termes de parent, si nous faisons appel, par exemple, à notre bordaire, ici, bordaire, Donc, le nom que nous avons donné à son parent bordaire, qui se trouve ici, qui est bordure, se retrouve comme contente de notre bouton à ce niveau. Donc, quand nous lançons ceci, nous pouvons simplement le remarquer à ce niveau. Donc, nous avons bordure, ici. Alors, si nous voulons afficher le nom de notre stack panel, c'est-à-dire, pour le stack panel, nous lui avons donné comme nom et conteneur en pilant. Donc, quand nous revenons, ici, et que nous changeons, comme, donc, nous mettons stack panel à ce niveau, alors, ce qui va se passer, simplement, il va afficher le terme conteneur en pilant. Et quand nous changeons cette valeur, pour mettre doc panel à ce niveau, ce qui va s'afficher, c'est conteneur à constant. Alors, ce n'est pas que seulement la propriété ancestor type que nous pouvons associer au mode find ancestor. Nous avons aussi une autre propriété qui est assez importante, ici, qui est, par exemple, le ancestor level, c'est-à-dire, le niveau de parent en fonction duquel il va commencer, déjà, à se référer. Donc, ici, ancestor level, quand nous mettons la valeur 1, ici, à ce niveau, ce qui va se passer, c'est que le bouton, c'est-à-dire, le contrôle enfant, ici, que nous avons dans ces différents, dans ces trois parents-là, il va commencer à se référer au premier parent, puis au second, puis au troisième. Et vu qu'il a trois parents, alors, en ce moment, ce qui va se passer, c'est que quand nous mettons la valeur 2, c'est qu'il ne reconnaît plus qu'il a un parent, par exemple, qu'il a trois parents. Alors, en ce moment, quand nous mettons stack panel à ce niveau, ce qui va se passer, simplement, c'est qu'il ne va plus reconnaître le parent de nouveau au stack panel, c'est-à-dire son premier parent de proximité. Alors, en ce moment, il ne reconnaît que les parents d'autres panels et bordures qu'il a. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir en termes de liaison avec la propriété relative source. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.